Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir ensemble un poème intitulé Dans le pays où tu vas de Jean-Claude Renard. Tout d'abord, qui est Jean-Claude Renard ? Alors, Jean-Claude Renard est un poète et écrivain prolifique français. Il entra dans le monde de la poésie en publiant Croix en 1945 un premier livre qui marque son oeuvre entière. Son oeuvre emprunte mystère et de spiritualité lui valut le grand prix de poésie de l'Académie française en 1988 et le prix Goncourt de la poésie en 1991. Il fut l'un des collaborateurs des éditions du Seuil et des éditions Castermont. Il est également l'auteur de plusieurs essais. Allons-y, nous allons commencer par la lecture du poème. Dans le pays où tu vas Dans le pays où tu vas, il y a du thym qui chante des coques d'herbe et de cristal, des vergers de fruits volants, des rocs doux comme la laine, des bouvreuils d'eau des prés d'air, des grandes fleurs transparentes et des anguilles des neiges. Il y a, il y a même dans le pays où tu vas, des rivières de groseilles, des guépards au verre, des chiens d'or, de beaux arbres de feu frais, des enfants d'îles et de montes, des fêtes au goût d'orange et des villes de quartz rose. Ce pays-là, c'est ici, fabuleux d'être, autre part, l'ailleurs secret qui t'habite ne se trouve qu'où tu vas. Jean-Claude Renard, Les mots magiques, les éditions ouvrières 1980 Passons maintenant pour faire l'étude du poème. Relevez deux expressions qui montrent que le pays où tu vas est imaginaire. En A, dans le pays où tu vas, il y a du thym qui chante. Le thym, c'est une plante, le thym ne peut jamais chanter. En voilà une expression imaginaire. Les coques d'herbe et de cristal, les coques en herbe et en cristal aussi, c'est imaginaire. Imaginaire, des vergers de fruits volants, des fruits volants, c'est-à-dire des fruits qui veulent. En voilà encore une autre expression qui est imaginaire. Des rocs doux comme de la laine, des bouvreuils, d'eau, des prés d'air, des grandes fleurs transparentes, des anguilles, des neiges. Donc, on a encore dans la deuxième strophe, il y a même dans le pays où tu vas, des rivières de groseilles. Alors, groseilles, ce sont des fruits et on ne peut jamais trouver des rivières qui coulent avec des groseilles au lieu de l'eau. Et par verre, des chiens d'or. Imaginez des chiens d'or, c'est pareil, c'est imaginaire aussi. Donc, on peut choisir deux expressions. Parmi l'ensemble des expressions citées dans le texte qui sont imaginaires et qui prouvent que le pays est un pays imaginaire, Les deux expressions sont des vergers de fruits volants et des rivières de groseilles parmi les autres. Deuxième question. Comptez les syllabes du premier, du deuxième et du dernier vers. Les trois vers comptent sept syllabes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le pays où tu vas, le premier vers, on a sept syllabes. Les voilà. Dans le pays où tu vas. Deuxième vers aussi, on a sept syllabes. On va les voir. Il y a du tain qui chante sept syllabes. Et on va voir pour le dernier vers. Ne se trouve qu'où tu vas, ne se trouve qu'où tu vas, sept syllabes. D'après le compte-rendu de ce fait, on peut dire que le poème est composé en vers régulier. Il n'y a pas de rime, mais il y a une régularité de versification. Question 3. Relevé dans la dernière strophe, deux mots antonymes. Ce pays-là, c'est ici. On a ici. Le contraire de ici, c'est autre part. Le contraire de ailleurs aussi, c'est ici. En voilà, deux mots avec leurs antonymes. Troisième question B. D'après le poète, le pays imaginaire est-il loin de nous ou en nous justifié ? Alors, si on prend le vers, l'ailleurs secret qui t'habite. Le poète dans ce vers veut montrer que le monde imaginaire est en nous. Si on prend le vers suivant, ne se trouve qu'où tu vas, nous allons voir que nos rêves imaginaires se déplacent avec nous tant qu'ils habitent en nous. Question qui suit. Réaliser un dessin, sa légende sera un des vers du poème. En voilà un exemple. C'est un monde imaginaire comme je l'ai imaginé moi-même. Je vous demande de prendre exemple et d'imaginer votre monde imaginaire à vous. Faisons le point. Jean-Claude parle d'un monde imaginaire. Le monde du poète. Ce monde qui nous apprend à voir les choses différentes de celles qu'on trouve dans la vérité ou plutôt qui nous permet d'oublier le monde de la réalité. Ce pays qui habite en nous, qui se déplace avec nous, nous permet de nous éloigner un moment et d'être ailleurs, puis d'imaginer des choses irréelles. Merci d'avoir suivi ce cours de poésie. Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine séance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501